ok on est live bonsoir et bonjour à tous on est de retour c'est nadi et serge du gg team ltd et bienvenue dans notre émission hebdomadaire le bitwenko après une petite pause d'une semaine on revient avec une nouvelle news et en compagnie de nadi comme toujours donc nadi comment ça va oui bonsoir serge bonsoir tout le monde voilà les auditeurs et bon ben comme d'habitude on reprend nos on reprend nos habitudes voilà voilà c'est la ronde c'est parti on commence yes ok alors le crypto market se maintient et le bitcoin résiste à la chute sous le support des 10 000 $ le price action se situe entre les niveaux des 10 1600 $ et le double support 1 les 10 000 $ et 2 les 9500 $ le romantum est toujours baissé yes donc là comme vous avez pu le constater et on le voit à l'image juste à côté on a la projection du bitcoin dans les sept derniers jours donc on voit qu'au niveau weekly on a une légère baisse donc on est aux alentours des moins 0,25% et qu'est ce qu'on constate on constate que le bitcoin est dans une phase horizontale donc on est sous les 11000 bien évidemment mais surtout sous des niveaux clés on a les 10 500 $ la zone des 10 000 $ et lorsqu'il est tombé en dessous des 10 000 $ on a vu qu'il avait touché les 9500 $ et directement les revenus donc on est en train de jouer au ping pong dans cette zone on verra ça lorsqu'on va arriver à l'analyse technique on va vraiment voir qu'il ya beaucoup beaucoup de faiblesses à ce niveau là mais que le momentum reste toujours baissier donc maintenant vous allez voir qu'il ya beaucoup beaucoup d'implications par rapport à cela et des choses qui sont extérieures au marché crypto qui exercent de la pression sur le marché crypto et là c'est par rapport au bitcoin et à certaines corrélations donc d'un autre côté le côté le gold d'un autre côté le dollar et voir tout ce qui se passe avec le dollar et là ça provient des banques centrales donc il ya eu beaucoup beaucoup d'activités on est dans une phase qui est super super clé pourquoi où maintenant il peut se maintenir dans la zone des 10 000 $ et être au dessus des 10 500 $ et aller plus haut et d'un autre côté s'il n'arrive pas il baisse en dessous des 10 000 $ et surtout la zone psychologique des 9500 $ et si on perd ça on est baissier quant au market cap on regarde que on voit que le market cap est toujours baissier enfin baissier la baissée par rapport au niveau de la semaine dernière et on va dire du mois d'août on est aux alentours des 264 milliards parce que je dis baissier à un moment donné on était dans la zone des 270 milliards on s'attendait à ce que ça se maintienne haut et qu'est ce qu'on a aussi quelque chose qui était super super important c'est la dominance du btc et les au delà des 70% et lorsque la domination du btc est super haute ça exerce de la pression sur les alcains et donc là on verra ça un peu plus tard donc voilà on a dit merci cela est suivant alors crypto écosystème au 14 septembre 2019 weekly alors là on a ce qu'on a vu on a déjà vu la première partie du btc juste au début on voit qu'on est flat mais en négatif donc là rappelez vous on avait les 10 500 et légèrement en dessous dans ses 10 300 et des poussières et d'un autre côté on regarde le reste de l'écosystème on voit que btc dans le rouge on voit le bsv et surtout le bnb qui est dans le rouge et c'est bnb qui est super super important ici pourquoi parce que bnb rappelez vous qu'il était bien plus haut à un moment donné c'était les 40 dollars on a vu descendre petit à petit petit à petit petit à petit nous on avait vu cela en interne on parlait des niveaux clés pour nous on verrait bien un binance en dessous du niveau des 20 dollars dans la zone des 16 15 dollars c'est un niveau clé pourquoi on a vu qu'il y avait une méga hausse donc rappelez vous que le bnb au même titre que le litecoin donc le ltc c'était le leader du mouvement haussier durant tout le premier semestre donc de janvier à cet été et on a vu comment le ltc a commencé à se déprécier donc aller bien plus bas depuis juste la période comment dirais-je près halving donc là c'est quoi c'est au 5 août donc on va dire juin juillet ça a commencé à être faible durant le halving le ltc était baissier et post halving il a continué à baisser et le bnb ben pareil bnb il s'est maintenu pourquoi bien évidemment le business a continué à être fait beaucoup de choses surtout c'est son launchpad donc rappelez vous que le launchpad c'est on va dire ça c'est le nom que eux ils ont donné à leur binance launchpad mais c'est réellement faire des eo donc des initial exchange offering et par rapport à cela bah tiens il faut stacker faut avoir du bnb donc là c'est toujours quoi ben générer une demande pour le bnb mais maintenant avec ça commence à perdre un peu de volume et on voit que de plus en plus d'exchanges qui aussi font ce genre d'or donc là on voit un peu ce qui est en train de se passer maintenant pour revenir et dresser un peu une image du panorama xrp aussi a eu quelques petites histoires vous voyez bien que malgré qu'il soit dans le verbe assez léger c'est du plus 1% durant une semaine et le th mais étonne un peu on voit cette hausse de 7% mais malgré cette hausse de 7% weekly ethereum doit encore prouver beaucoup de choses rappelez vous on est en phase pour le ethereum 2.0 mais il y a encore beaucoup beaucoup de choses qui doivent être faites donc voilà un peu ce qu'on a pu constater lorsqu'on regarde un peu le panorama en huit clés donc nadi s'il te plaît slide suivant alors le président trump a calmé les choses encore une fois le cnpi le snpi cessant en zone ath de ce fait on reçoit moins le besoin de hedge c'est à dire une stock de valeur les banques centrales approvisionneront les marchés en liquidité le gold et le bitcoin passe par une phase particulière et on verra comment ils évoluent donc ici c'est super super important ça ça rejoint ce qu'on a vu dans le premier slide numéro on a regardé ce que trump a fait pourquoi est-ce que trump est très important parce qu'on cite trump en même temps qu'on est en train de parler des cryptos parce que rappelez vous lorsqu'on a eu cette hausse du btc donc lorsque le btc avait atteint ses 14000 c'est parce qu'on avait des tensions donc c'était en parallèle avec ce qui se passait pas uniquement cela mais c'était une grosse partie à des gros catalyseurs qui a fait que le btc est allé super haut les tensions états unis chine et augmenter les tarifs donc les droits d'entrée donc les droits les tarifs douaniers donc des produits qui sont importés de chine on va augmenter cela 10 15 20 25 et on verra jusqu'où on va aller donc problème durant tout l'été maintenant qu'est ce qu'il y a une série de tarifs qui sont rentrés en vigueur au 1er septembre et d'autres devaient rentrer en vigueur dimanche donc le 15 septembre et le président a dit vous savez quoi cette semaine ci il a dit bah tiens je vais faire preuve de bonne foi j'ai envie de retourner à la table des négociations et donc je vais calmer le jeu je vais repousser l'échéance de l'entrée en vigueur de ces tarifs que je devais mettre dernièrement ce qui fait que ça ça a plu à wall street et le marché est calmé au même titre on avait encore pas mal de choses qui se sont passionnant qu'apple a fait pas mal de choses et donc là c'est bien vu que états unis chine il n'y a pas trop de problèmes apple nvidia et tout ça s'est fabriqué là bas donc là bas ça va ça va pouvoir se maintenir ça a plu au marché comme vous voyez sur le côté le snpi est retourné dans sa zone de atta de hath donc all time high donc au historique des 3000 points donc on a dépassé ce niveau et maintenant on est légèrement un peu plus bas d'un autre côté qu'est ce qu'on voit président draghi donc pari au draghi de la bce donc banque centrale européenne à francourt depuis 2018 il devait arrêter enfin fin 2018 il dit qu'il allait arrêter son injection de liquidité dans le système donc c'était un coût de 90 milliards il a chuté à 70 à 60 milliards ensuite 30 milliards puis 15 milliards puis zéro maintenant qu'est ce qu'il nous dit ça c'était pour l'année 2018 fin 2018 et ce qu'il devait faire en 2019 donc maintenant il nous dit qu'il va reprendre à partir du 1er novembre réinjecter 20 milliards de dollars pardon 20 milliards d'euros par mois à partir du 1er novembre donc c'est à dire quoi liquidité dans le marché qu'est ce que ça veut dire on avait des risques de récession risque de ceci risque risque de cela c'était aussi une des causes on va dire la deuxième en à côté des commandes en parallèle à tout ce qui se passait entre les états unis et la chine on avait maintenant bas quoi risque de récession donc on a besoin d'un hedge et ce hedge c'était quoi le gold les bons et maintenant on avait le bitcoin et spécifiquement par rapport à la chine chine continentale contrôle de capitaux d'évaluation du juin donc encore une fois gold et bitcoin aussi maintenant on a quoi on a très un qui calme le jeu on a les banques centrales qui vont donner de la liquidité donc on n'a plus besoin spécialement de stock de valeur si vous regardez bien sur le côté on a on voit le nasdaq les 8000 points dans la s&p les 3000 points on voit le gold mais le gold il vient d'où le gold vient de la zone des 1555 dollars l'once et on voit qu'on est retombé maintenant en dessous des 1500 dollars et donc là on pourrait même aller le voir bien plus bas d'après ce que nous on voit en interne c'est des projections à l'entour des 1450 et peut-être 1440 donc c'est une chose donc c'est quoi on a plus spécifiquement besoin d'un hedge il y a moins de tensions les récessions sont là mais les banques centrales vont être là pour donner de la liquidité donc pour le moment tout va bien on va dire au moins d'ici la fin d'année à moins que il y ait quelque chose de catastrophique qui se passe et que tout change donc un tweet de trump il se lève du mauvais pied dit bon vous savez quoi je vais mettre les tarifs pour la sorte quelque chose du genre mais pour le moment on a calmé le jeu donc déjà il y a ça donc on a vu que ça dès que ça a été fait donc c'était quoi mercredi jeudi vendredi qu'est ce qu'on voit on voit directement on a le gold qui baisse qui passe sous la barre des 1500 et en même temps on a un btc qui si ça devait être un actif rappelez-vous stock de valeur et jouer son rôle de hedging là on allait le voir bien plus haut mais maintenant on calme on a vu le btc d'ip et donc avoir un dip en dessous des 10000 donc plus les 9500 se reprendre et maintenant on est là donc maintenant on va voir comment est-ce que ces deux actifs vont évoluer en parallèle avec le stock market et tout ce qui est en train de se passer donc tout ce que ce côté macro et comment ça va impacter tout ce qui est crypto donc gold en particulier et le bitcoin en particulier donc bitcoin pas crypto donc spécifiquement bitcoin vu que le bitcoin est vu comme un stock de valeur donc c'est à dire quoi le digital gold donc voilà donc la 10e suivant s'il te plaît alors bitcoin graphique alors voilà super intéressant ce qu'on a ce qu'on voit ici parce qu'il y a pas mal de choses à passer en revue numéro 1 qu'est ce qu'on a on voit bien les phases de haut et de haut plus bas pardon donc des 14000 12000 11000 maintenant la zone des 10000 quand on regarde le price action qu'est ce qu'on voit on voit qu'on est en train de jouer au ping pong avec une zone enfin entre deux zones clés comme on a dit au début on a les 9500 et on a les 11000 mais pas spécifiquement enfin dernièrement on va dire depuis la fin août et maintenant c'est plutôt la zone des 10500 et un pic on va dire aux 10800 et 11000 qui sont vraiment une zone qui est super super clé et on voit comment le bitcoin est en train de bouger à comme on dirait je en latéral depuis cette phase donc depuis le 15 août jusqu'à maintenant c'est à dire quoi ça fait un mois que le bitcoin est en les 9500 10500 11000 et revient 9500 10500 11000 et ensuite il rabaisse donc maintenant on est vraiment là on est entre les 10000 et on va dire les 10500 voilà exactement où on est on a vu cette hausse dans les dernières 48 heures donc deux jours haussiers maintenant on a un jour baissier on voit le price action donc l'évolution du prix par rapport aux moyennes mobiles donc de 7 jours bleu turquois et 30 jours cellules en rose sushia on voit qu'on était légèrement au dessus légèrement en dessous mais qu'est ce qu'on constate oui qu'on n'a pas la même évolution de ces moyennes mobiles maintenant elles sont pratiquement confondues en mouvement latéral et en mouvement horizontal et qu'est ce qu'on a bon on a le prix du bitcoin qui est de part et d'autre donc on est en train de zigzaguer à ce niveau là donc là oui qu'on a un niveau qui est concret on a 1500 dollars de spread donc les 11000 dollars résistance et les 9500 support maintenant c'est quoi on doit prendre une des une direction oui si c'est peut-être que binaires ou on est haussier ou on est baissier maintenant par rapport à tout ce qu'on voit si on voit le stock market qui est haussier on a besoin d'un stock market haussier pourquoi maintenant on a récupéré ce qu'on appelle le risk on qu'est ce que ça veut dire on a la liquidité on a de l'argent on va d'abord les réinjecter dans les compagnies qui nous font gagner des dividendes etc etc donc les choses édifiées si on peut dire ça comme ça microsoft apple etc etc et ensuite on va remettre de l'argent dans des actifs à risque donc d'autres enfin à actifs bien plus risqués et donc là ici pour les technologiques et pourquoi pas bitcoin donc là on voit là en gros ce qu'on voit donc on verra dans quel ordre et la quantité d'argent qui pourrait être j'ai bien dit qui pourrait être injecté dans le btc si ce scénario se maintient si ce n'est pas ça et ben là maintenant on pourrait voir un btc qui serait baissier au même titre que le gold rappelez-vous le gold c'est un bien plus gros market cap on parle de 8000 milliards donc c'est quoi on parle de 8 trilliards de dollars ici et le btc c'est quoi ces 180 des poussières donc c'est pas la même chose en milliards de dollars on parle de trilliards d'un côté pour le gold et milliards de dollars pour le bitcoin c'est une toute autre histoire mais voilà un peu les choses que on regarde et comment est-ce que cela va impacter le btc donc voilà on poursuit Nadie cela est suivant alors qu'en a-t-il du côté des altcoins du côté des altcoins le sentiment baissier est toujours bien présent et on sent la pression négative Ethereum toujours en phase de recherche et développement le xrp en mode dumping et la communauté réagit négativement suite aux ventes et transferts méga volumineux de xrp enfin le bnb dans la zone des 20 dollars et on le sent perdre du momentum malgré les business de binance donc maintenant revenons un peu sur tout ce qu'on a vu rappelez-vous bitcoin maintenant il faut pratiquement le détacher on va même pas le détacher c'est une crypto mais il y a le bitcoin et les altcoins altcoins commencent à partir d'Ethereum comme on a vu bitcoin dominance super haute et lorsque sa dominance est super haute ça met de la pression déjà 1 sur les altcoins maintenant regardons les points par points on est Ethereum toujours en phase de recherche et développement la phase Istanbul donc là qu'on attend Ethereum 2.0 et tout ce qui se passe vous voyez qu'il y a beaucoup beaucoup de travaux ils sont en train de faire une série de conférences à travers le monde avec leurs développeurs etc pour voir comment les solutions arriveraient donc solution de quoi de couche de couche 2 donc tout ce qui est quoi à améliorer les transactions par seconde et bien évidemment tout ça c'est pour l'évolutivité d'un autre côté on a le xrp et xrp beaucoup beaucoup de choses on voit quoi beaucoup de partenariats qui sont faits avec des banques à gauche à droite rappelez-vous pour utiliser ripple à trois services donc là principalement pour utiliser les services que l'on a avec le fiat donc le xcurrence et xvia transfert transfrontalier et poule de liquidités le service qui utilise exclusivement le xrp c'est le xrapide et ça c'est pas très très c'est pratiquement pas utilisé moins de 10% de leurs partenariats donc au tas des 200 qu'ils ont utilisent réellement le xrapide mais vraiment avec des volumes qui sont conséquents il y en a pas du tout très peu donc et d'un autre côté qu'est ce qu'on voit qu'est ce qu'il y a eu cette semaine ci on a vu qu'il y a eu un méga transfert déjà de beaucoup du xrp qui sortait des comptes s4 pour être redistribués et d'un autre côté un méga transfert à jeff mccaleb qui est l'ancien enfin qui est l'un des confondateurs de ripple qui a quitté maintenant qui est au projet stella et on voit qu'il y a des accords spécifiques qui étaient faits vu que là c'est un gros détenteur aussi du xrp il peut pas en il peut pas tout dumper et on s'est rendu compte que quoi bah qu'il vendait à raison de 500 000 xrp par jour en plus de comme dirais je de tous les xrp qu'on est en train d'envoyer pourquoi voilà évidemment on ne sait pas dans quelles circonstances bien évidemment ça doit être négatif qu'il a quitté la compagnie ripple et avec tout ce qui se passe donc tout ça maintenant ça fâche la communauté xrp pourquoi déjà que les altcoins et le crypto market on est toujours dans un bear market et maintenant si on continue à dumper des xrp et ben ça fait quoi ça génère beaucoup trop d'offres pour le xrp alors qu'il ya très peu de demandes donc plus d'offres que demande et ben qu'est ce que ça fait la balance est négative et on continue à baisser maintenant revenons-en quand bnb au cas bnb plutôt comme on a vu en début d'émission en parlant du bnb aux côtés du ltc les leaders du mouvement aussi depuis janvier 2019 et maintenant on voit que ça perd ça perd ça perd petit à petit pourquoi on avait atteint les 40 $ et on voit qu'on a commencé à chuter pas à pas et maintenant on atteint les 20 $ avec un dip aux 19 $ et 75 cents si enfin ça dépend en moyenne et qu'est ce qu'on voit maintenant on a la zone critique des 20 $ donc c'est un support spécifique et très critique et bien évidemment super super psychologique si on perd ce niveau clairement on peut aller bien plus bas donc là vous voyez que nous comme on l'a dit au début on voit des niveaux de 15 16 $ et peut-être pas pourquoi pas plus bas donc entre 15 16 et on va dire 12 $ peut-être donc là on voit cela d'autre côté on voit que binance font beaucoup de choses en exchange aux états unis continue à travailler sur le DEX on voit beaucoup de migration d'autres plateformes pour enfin d'autres projets qui viennent dans le binance chain on a des stable coins qui sont lancés enfin il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont en train de se faire mais malgré ça et surtout le côté IEO donc les initial exchange offering et on a vu que maintenant ben quoi il faut du bnb dernièrement il y a eu un projet qui avait été fait qui avait été lancé sur le launchpad donc là rappelez-vous c'est IEO et il n'y a pas eu les retours escomptés donc là il faut bien savoir une chose on lance un projet dans un moment où on est dans un bear market et tout le marché crypto est en train d'aller vers le bas qu'est ce qui va se passer si on lance un projet on a le pump donc le boom le catalyseur oui c'est chaud c'est hot c'est sorti mais après ce buzz une fois qu'il est passé il rejoint la psychologie et le momentum de tout le marché qui est baissier et donc tous ces projets qui sont lancés qu'est ce qui se passe ils baissent aussi donc voilà en gros ce qu'il y a donc maintenant on a annoncé d'autres projets qui allaient sortir sur binance mais il y a eu un prérequis il faut avoir du bnb donc pourquoi stacker du bnb que je vais acheter à 20 et il peut tomber à 18 17 16 etc etc et donc qu'est ce qui se passe je perds donc oui que là maintenant bah tiens on voit que le bnb a on va dire ce cas d'utilité maintenant bah tiens qui est mise en évidence et on voit le jeton qui est en train de baisser donc voilà en gros ce qu'on peut commenter par rapport au alcoin principal donc c'est vraiment qu'ils font pas mal de mouvements donc voilà on a dit s'il te plaît slide suivant ethereum graphique alors on va revenir un peu sur le cas d'ethereum comme vous le voyez clairement les moyennes mobiles donc 7 jours en bleu turquois et en rose c'est 30 jours clairement vous voyez que ça nous montre bien cette tendance à la baisse donc parfaitement vous voyez que ça a épousé tous les points pivots à chaque fois qu'on est revenu et être en interaction avec ces moyennes mobiles on a été rejeté donc elle joue le rôle de résistance dans un canal baissier on voit qu'on est passé des 300 $ jusqu'à atteindre maintenant la zone des 180 $ on voit qu'on a un niveau clé en bas donc on a on a cette espèce d'escalier baissier le niveau du support clé pour nous c'est des 160 $ maintenant la résistance est la zone des 182, 185 $ et oui qu'on est juste là on a les moyennes mobiles qui sont là en convergence comme c'était le cas au niveau des 220 $ et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on avait cela au 220 $ comme au 300 $ le prix a été rejeté et a été repoussé plus bas donc maintenant les volumes ne sont pas pareils mais si c'est fait et qu'on a encore un retour de la volatilité et que le volume baissier augmente on pourrait voir quoi rejeter ce niveau clé donc les 185, 180 $ et tomber en dessous des enfin dans la zone des 160 $ donc là c'est ce qu'on pourrait voir si on maintient la baisse d'un autre côté si on maintenant on évolue au dessus des moyennes mobiles la target c'est quoi comme on l'a vu depuis le mois de juillet donc depuis la mi-juillet on avait les 200 $ comme support et bien maintenant les 200 $ sont un niveau psychologique de résistance donc voilà pour Ethereum Nadie cela est suivant XRP graphique alors graphique XRP qu'est-ce qui nous dit plus ou moins la même chose on a une formation d'escalier baissier donc là qui s'est passé enfin qui a commencé bien plus haut mais ce qu'on voit à l'écran nous c'est la zone en dessous des 40 cents 40 cents tomber pour atteindre les 30 cents mouvement horizontal entre 30 cents et les 34 cents atteindre les moyennes mobiles rejeter au niveau des 32 cents plongé jusqu'aux 24 cents que l'on a touché à exactement le 14 août et depuis là on est revenu retester le niveau des 29 cents 30 cents ancien niveau de résistance et depuis lors on baisse qu'est-ce qu'on a comme patron on a un triangle baissier donc la base reste stable donc la zone des 25 cents plus ou moins et on voit qu'on a des hauts plus bas à chaque fois donc 30 cents 29 cents 28 cents 27 cents 26 cents et on est là maintenant en même temps qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qui joue le rôle de résistance les moyennes mobiles jouent le rôle de résistance oui qu'on a 7 jours qui est dans la zone des 25 cents et les poussières et 30 jours qui est dans la zone des 26 cents 33 donc voilà nos résistances en plus du prix qui lui maintenant est posé aux 25 cents et demi plus ou moins donc on s'attend à quoi ou on remonte au dessus de ces moyennes mobiles mais quand on voit le momentum et la psychologie et l'environnement négatif donc la pression négative que l'on a et cette psychologie négative que l'on a dans l'écosystème crypto on s'attend plutôt à avoir un xrp qui irait bien plus bas donc valider la mèche de ce pointeur de la méga bougie baissière qui a touché la zone des 24 cents donc avoir une clôture à ces niveaux ça peut être une forte pour enfin il ya une probabilité là et d'un autre côté continuer à baisser et être au delà des 24 cents donc aller dans la direction des 20 cents donc voilà en gros ce qu'on peut commenter pour l'exerper ensuite slide suivant s'il te plaît alors binance graphique alors bnb comme on l'a constaté et vous le voyez bien au même titre que l'exerper et que l'ethereum et que la plupart des crypto alternatives on a ce canal baissier clé donc on a des hauts plus bas et des bas enfin voir des hauts plus bas et des bas plus bas et qu'est ce qu'on constate dernier haut du bnb au delà des 35 dollars on a chuté pour atteindre les 25 dollars à la mi juillet se récupérer arrivé aux 32 dollars depuis lors on est resté au dessus des 26 dollars donc 32 on est arrivé à 26 de 26 on a récupéré une deuxième fois les 32 dollars au début du mois d'août donc entre le oui et le 9 août ensuite qu'est ce qu'on voit une chute entre le 9 10 août chuté jusqu'au 25 août pour atteindre encore une fois la zone des 26 dollars et 30 ou les 30 dollars et perforer ce niveau revenir marquer une pause dans la zone des 25 dollars et vous voyez que là en même temps on a plongé en dessous des moines mobiles donc de 7 jours et de 30 jours pour tomber et atteindre la zone des 20 dollars avec un dip récemment donc il y a moins de 24 heures on a touché les 19 dollars et 75 cents vous voyez la ligne dorée que l'on a qui marque bien le niveau psychologique des 20 dollars et vu qu'on est juste au dessus donc maintenant on s'attend à quoi d'un autre côté il faut savoir une chose lorsque l'on baisse très fort comme cela et qu'on a des moines mobiles vous voyez bien qu'on a des interactions avec les moines mobiles quand on baisse en patron d'escalier baissier donc on a tendance à revenir retester ces moines mobiles donc avoir des phases de retracement donc là maintenant si on maintient le même patron on pourrait retester les 21 dollars donc là on a la moine mobile de 7 jours la moyenne bleu turquoise et vous voyez que 30 jours est dans la zone des 24 dollars où on avait un ancien support au mois de juillet donc exactement au 17 juillet c'était un support on avait atteint cette zone des 24 dollars donc maintenant c'est une résistance donc voilà ce qu'on pourrait avoir on retester cela une fois qu'on reteste cela si les moines mobiles joue encore une fois le rôle de résistance et qu'on maintient ce canal baissier alors là on pourrait être rejeté à ce niveau là et réellement perforer avec violence donc c'est reculer reprendre de l'élan et revenir réperforer la zone des 20 dollars à moins qu'on ne le fasse maintenant donc voilà en gros quelles sont les probabilités et les probabilités d'évolution du prix du BNB bien évidemment au sein de cette phase baissière que rencontrent toutes les altcoins donc voilà je pense que là on a dit on a tout couvert donc maintenant on va faire un peu quelques promotions par rapport à ce que nous on a donc là on avait disparu un peu pendant une petite période de deux semaines comme vous voyez on a beaucoup beaucoup de travail on a commencé nos phases d'émission du mois de septembre avec une nouvelle formule donc on suit 50 crypto chaque semaine bitcoin on donne des news et analyse du bitcoin tous les jours et vous voyez qu'on a tout divisé en sub catégories donc là du samedi au dimanche donc on a les digital currencies les plateformes divisées en deux parties plateforme 1 plateforme 2 donc ethereum, binance, yos, cardano etc on a les privacy coins on a les fintechs donc cripple, stellar etc et d'autres projets et protocoles divers donc plateformes et d'autres choses les jeudis et les vendredis donc là on a 7 crypto tous les jours plus le bitcoin donc tous les jours oui crypto donc au total on a 50 crypto par semaine en plus d'autres choses que l'on fait donc les rapports trimestriels et les rapports stratégiques donc les barm reports on est en train d'en faire un maintenant donc cache les sociétés numéro 2 donc là on vous invite à venir sur la page www.gistum.com pour regarder réellement ce qui est en train de se passer et il y a quelques échantillons pour voir qu'est ce qu'on a réellement et qu'est ce qu'on fait dans ces rapports qu'est ce qu'on fait au quotidien avec les crypto block news qu'est ce qu'on fait chaque trimestre avec les global crypto research et qu'est ce qu'on fait de au moins quatre fois par an minimum avec nos rapports web qui ont été lancés il y a pas longtemps donc là sur le canal public vous avez des vidéos de présentation du pourquoi et du comment on a introduit ce service et donc là je vous invite à regarder le tout donc là maintenant aussi on a une phase promotionnelle pour toute personne qui n'a pas été client auparavant donc en 2018 et avant des services gistum on fait des promotions où on peut avoir accès à tout ce qu'on est en train de faire maintenant avec différents packs donc un exemple ce que vous voyez à l'écran c'est le pack crypto block news donc là c'est les vidéos quotidiennes donc rappelez-vous on suit 50 crypto chaque semaine à raison de cette crypto par jour plus le bitcoin et on a un pack promotionnel pour toute personne qui viendrait qui rentrerait maintenant au mois de septembre et ben on a là vous pouvez réserver votre participation pour toute l'année 2020 mais si vous venez maintenant avec le tarif promotionnel que vous voyez à l'écran donc là pour moins de 100 euros il y a le mois de septembre parce qu'il reste du mois de septembre octobre novembre et décembre qui vous sont offerts plus toute l'année 2020 donc ça c'est un exemple de pack que l'on a fait pour les crypto block news et on a d'autres packs donc qui comporte les crypto block news avec les rapports trimestriels donc pack numéro 2 donc pack global pack et un troisième pack où on a tout ce qu'on fait c'est à dire les crypto block news vidéo quotidienne global crypto research les rapports trimestriels plus les 20 repos donc rapports stratégiques que l'on fait au moins minimum quatre rapports par an et il y a un pack spécial qui accompagne cela donc rappelez-vous comme vous avez vu il y a des phases promotionnelles chaque mois donc septembre octobre novembre décembre et à partir de janvier 2020 là on repart en full tarif donc maintenant vous pouvez réellement bâtir en participer à cela avec des promotions donc des fortes fortes réductions on a commencé avec plus ou moins 50 % et on va réduire les promotions petit à petit donc de plus ou moins 50 % ça passera à 40 % 30 % 20 % 10 % et full tarif et ensuite il y aura d'autres promotions mais ce sera pour l'année prochaine donc voilà ces étaient nos promotions rentrées septembre 2020 on a encore elles sont encore disponibles donc c'est déjà en vigueur et c'est disponible jusqu'au 30 septembre donc là c'est pour une catégorie spécifique de promotion et ensuite on passera à un autre niveau de promotion au mois d'octobre donc là pour ceux qui veulent en avoir beaucoup plus enfin qui veulent avoir plus d'informations pouvez rentrer en contact avec nous directement à travers le mail que vous voyez à l'écran donc le business arrobas gc tu me point com et pour ceux qui savent ce qu'ils veulent visiter la page trois fois w point gc tu me point com et donc voilà et on se retrouvera de l'autre côté donc voilà ce qui est fait ici donc je pense qu'on a tout couvert donc il ya pas mal pas mal de choses donc là on reviendra encore vers vous avec d'autres choses vous avez qu'on avait introduit aussi la séquence news du jour donc on a encore pas mal de choses en réserve donc là on extrait une news que nous on analyse et qu'on voit en interne et donc là on vient on la commente ici sur le canal public donc voilà moi j'ai assez parlé donc on en a dit des mots de la fin c'est pour toi ben merci de nous avoir écouté et puis profiter aussi des promos voilà parce que vraiment vous allez apprendre vraiment beaucoup beaucoup de choses je vous assure voilà et puis à la semaine prochaine tout le monde bye 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 ciao tout le monde merci merci